Bienvenue au Cameroon Island. Nous sommes dans la montagne malaisienne. Ici c'est surtout connu pour ces plantations de thé. Ici on produit des très très bons thés et c'est là qu'on vous en met. On est arrivés il y a quelques jours avec le bus. Vous avez pu voir ça dans nos dernières vidéos. Alors tes impressions de ce bus Virginie à la mi-temps ? Ecoute, je viens dormir. On a fait le trajet de Kuala Lumpur jusqu'à Cameroon Island en bus en passant par l'immense TBS station et donc nous voilà. Et aujourd'hui il fait beau parce qu'il faut savoir qu'ici c'est pas toujours le cas. Et bienvenue au Cameroon Island. Depuis qu'on est arrivés il a plu tous les jours. Vite en profiter pour aller voir ces plantations de thé. On les a entreaperçus avec le bus en venant mais c'était déjà tard, il faisait déjà noir. Et là on a vraiment envie de découvrir ce patrimoine magnifique de la Malaisie. Alors on s'est commandé pour déjeuner du roti canaï. C'est un peu la spécialité malaisienne pour déjeuner. Ça ressemble à une espèce de crêpe qu'ils font avec des oeufs. Parfois aussi avec du cacao, avec de la banane, avec des oignons. Donc ça peut être salé ou sucré. Et nous on adore ça. Alors j'ai pris nature et ils mettent des sauces avec. Souvent par contre la sauce sont piquantes. Donc il faut un peu regarder, faire le tri, goûter avant de donner aux enfants. On mange très très bien ici en Malaisie pour le petit déjeuner. C'est vraiment pas les petits déjeuners que nous on a l'habitude de prendre. On découvre. Alors pour les enfants parfois ça a un peu compliqué les changements alimentaires d'un pays à l'autre. Mais finalement elles arrivent quand même à trouver leur bonheur, les petits trucs qu'elles aiment bien. Et puis au pire, il y a toujours un peu de nourriture aussi occidentale. Yoko elle aime bien les french toast. Ici on en trouve aussi. Donc voilà, c'est aussi un moyen pour elles de manger un peu de tout. Ça a l'air vraiment bon. Chaque jour c'est une découverte. Alors ici on mange beaucoup avec les doigts. Nous on a encore un peu du mal à super. On est plutôt habitué à manger avec les découverts. Mais ils ont pas de couteau. Ici ils ont fourchette, couillère, pas de couteau. Mais souvent ils déchirent avec leurs doigts et voilà c'est un peu gras. Bon l'avantage c'est qu'il y a des éviers partout comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Donc on sait facilement se laver les mains. Heureusement vu qu'on mange avec les doigts. C'est bizarre, c'est une habitude à prendre pour nous. Maintenant on est à Brinchenk. On va prendre la direction de Cameroun Balay. C'est la plantation de thé de Cameroun Balay. Il y en a plusieurs plantations de thé dans les environs. Et de celle-là on nous en a dit du bien au niveau des balades à faire et des vues sur la plantation. Donc c'est là qu'on va aller ce matin. Bon il n'y a pas de grab ici à Brinchenk. Alors je suis même patient à la Tanerata. Donc on est obligé de prendre un taxi ou alors de faire du stop. Faire du stop, c'est pas comme quand on était en Thaïlande où on pouvait faire du stop directement dans les bennes des 4x4. C'était beaucoup plus simple. Ici ils ont moins de 4x4. Ils ont beaucoup plus de petites voitures. Et donc on prend l'option taxi qui revient à 3 euros pour se rendre à la Tea House. Et alors on est en haut de Brinchenk. On va aller dans le centre de Brinchenk qui est juste là pour tourner un taxi. C'est là où on nous indiquait que les taxis étaient. On a peut-être déjà un taxi. Nous voilà arrivés à la Tea House du Cameroun Valley. C'est une plantation de thé. Et c'est un thé d'ici qu'on a bu en premier en arrivant à Cameroun Valley. Donc si vous suivez nos daily vlogs, vous l'avez vu, on avait bu un très bon café à la fraise au matin du premier jour à Cameroun Island. Et le thé, il venait d'ici. Alors pour visiter la plantation, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est le petit véhicule derrière moi. Alors oui, ça c'est un peu pour les paresseux. On peut se déplacer. Mais en fait, j'ai lu qu'il n'y avait que peut-être dix minutes de marche à tout casser. Donc nous, on va plutôt y aller à pied. C'est quand même, je pense, beaucoup plus gai pour s'imprégner. Donc ça, c'est un peu le souci de la Malaisie, des lieux touristiques. On facilite peut-être parfois trop la vie des touristes. Et c'est quand même chouette de garder un côté un peu naturel, un peu difficile. Il faut que l'expérience soit complète. Alors, je vais quand même vous donner mes toutes premières impressions. C'est magnifique. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli. Ici, je descends les escaliers. Bon, il faut faire attention parce que c'est un peu slippery. C'est glissant. Mais regardez la vue derrière moi. C'est beau. On a l'impression que c'est un tapis. Un tapis dans lequel on peut aller se jeter, se coucher et en profiter. Je ne savais pas que les plantations de thé, c'était si beau. Je dirais même que c'est... Bon, à mon avis, on est à la bonne période parce que c'est très, très vert. Mais c'est même plus beau peut-être que les rizières. C'est vraiment très, très, très joli. On a l'impression d'être dans un décor... Alors, je ne sais pas pour ceux qui... Pour les gamers, on a l'impression d'être dans un décor de World of Warcraft. Voilà, on est dans un des paysages, dans une des régions de World of Warcraft. C'est génial. Et ici, ils ont vraiment des fleurs de dingue, des fleurs que je n'ai jamais vu ailleurs. Même ailleurs ici, en Malaisie, depuis qu'on est là, je n'ai jamais vu. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est plus haut en altitude ? Ces fleurs sont magnifiques, des super belles fleurs bleues. On dirait que quand elles sont plus anciennes, elles deviennent roses. C'est très, très beau. C'est un peu comme des Morning Glory, mais en beaucoup plus gros, beaucoup plus envahissant. C'est super beau. Bon. On avait peur d'avoir froid, parce qu'ici, il pleut quand même souvent, il fait souvent mauvais. Mais au fait, non, on a à peine commencé, j'ai déjà trop chaud. Donc ouais, les pulls, heureusement, on a pris un grand sac pour les maîtres. Alors, en matière de fleurs extraordinaires, il y a ça aussi, très joli. On dirait un peu une rose de Noël, en taille géante. Et alors, là-bas, plus loin, j'ai vu des superbes clochettes. Je vais vous les montrer. Voilà, les clochettes géantes. Je n'ai jamais vu ça. C'est très, très beau. C'est immense. C'est quand même plus grand que la taille de ma main. Dis à Benoît, tu ne m'offrirais pas de temps en temps des fleurs comme ça ? Salut ! C'est bizarre de voir de l'eau ici, surtout si claire, si transparente. Parce que d'habitude, ici en Malaisie, l'eau, elle est plutôt brune. Alors, est-ce que c'est que d'autres montagnes ? A priori, oui, vous connaissez la montagne. C'est chouette. Un peu de nature, ça fait du bien. Ça change les grands buildings, ça change les bâtiments de Kuala Lumpur. Ici, c'est la vraie nature malaisienne entourée de ces plantations magnifiques. Ça, c'est à l'autre. Regardez le paysage. C'est un truc de dingue. Chez Léby Navail, on a aussi notre épique sirène de Copenhague. Elle fait à peu près la même taille, hein ? C'est bon plutôt ! on va aller se prendre un petit thé du thé fraise, du thé lemon brass et un donuts pour your go et un peu sûr et à mon avis un peu les grandes aussi du thé cultivé ici sur place les verres ne se sont pas foulés pour la beauté des verres c'est la compagnie maintenant c'est dommage que ce n'est pas dans un beau verre afric c'est super beau we are a monster there's no place to hide oh merci dans ma future maison je voudrais ça c'est beau hein vous avez vu on va vous montrer les fleurs qui pendent ici au dessus c'est magnifique en fait on est nature on n'est pas du tout ville et au plus on visite des endroits pareils au plus on se rend compte qu'il n'y a que la nature qui nous plaît alors oui la ville c'est chouette de temps en temps un bâtiment ou l'autre mais sincèrement pas de plus bel endroit pour boire son thé qu'ici ce qui rend cet endroit vraiment agréable et merveilleux c'est toute l'ambiance en fait on est sous les fleurs, bonne température de petit vent, des enfants qui jouent et alors aussi c'est la musique d'ambiance en fait on se rend compte que souvent dans la vie on ne profite pas assez on ne met pas assez une petite musique d'ambiance juste pour prendre son temps quand on boit son thé, quand on boit son café donc voilà moi je note ça pour plus tard il faut que j'apprenne à prendre mon temps ça c'est mon objectif de 2023 vraiment profiter des moments mais au maximum en mettant tous les éléments ensemble pour que ce soit merveilleux c'est magnifique et il y a même moyen de voir votre des endroits sans poteaux électriques sans rien juste de la nature la plantation de thé c'est très très beau je vous conseille à cameroon island de faire la cameroon valley t o swan c'est franchement ça à faire ça ne pas manquer on ne regrette pas du tout d'être venu ici pour ça ce qui est dommage ici c'est que les drones sont interdits bon on n'avait pas le nôtre avec donc pour nous c'est pas trop grave et pour ceux qui veulent prendre un drone ben non c'est interdit mais les images devraient être magnifiques en drone parce que c'est vraiment très très beau et à mon avis c'est pas pour rien que c'est interdit parce que sinon tout le monde viendra avec son drone nous sommes dans un endroit franchement je pense les plus beaux de la terre je pense pas qu'on puisse faire des si belles randonnées partout dans le monde parce que des plantations de thé comme ça sur les montagnes c'est quand même exceptionnel je n'avais jamais vu ça c'est magnifique et pourtant on a déjà fait quand même quelques pays d'asie alors il y en a sûrement ailleurs très certainement mais ici franchement ça vaut le détour c'est ceux qui portent du poids toute la journée non ici on est à l'intérieur de la avec tous les ouvriers agricoles on va aller voir ça plus près oh non c'est impossible c'est trop lourd c'est trop lourd c'est impossible à se lever je vais essayer c'est facilement 35 à 40 kilos Tu ne ferais pas assez, il est trop léger. Alors c'est chouette parce que la balade est dure mais Yoko tient bon et à mon avis elle va tenir bon jusqu'au bout. On pense bien à l'hydrater, il faut bien lui donner à boire parce qu'il commence à faire chaud, il est 12h30 et voilà, là c'est vraiment une chouette balade et puis je pense que pour les enfants ça leur ouvre les yeux aussi sur pas mal de choses, notamment sur le travail qui est parfois difficile dans les plantations de thé, donc voilà, encore une belle découverte autour du monde. La randonnée qu'on a faite, il faut absolument payer ce bracelet, donc on a pris à l'entrée à 3000. Si on se balade dans la plantation sans le bracelet, par contre là on peut avoir une amande salée donc ça ne sert à rien d'essayer de contourner, de venir par un autre côté dans la plantation, aller par l'entrée ça ne coûte pas cher. C'est magnifique, ça vaut le coup et maintenant nous sommes sortis de la plantation de thé et nous arrivons à proximité d'un village, à mon avis ce sont ceux qui travaillent dans les plantations qui habitent ici et un peu plus loin il y a la nationale qui va nous ramener vers Tanarata. Ce que Virginie ne dit pas, c'est que si ça a descendu jusqu'à maintenant, si tu veux rejoindre la route, ça ne peut faire que monter. On a une belle montée qui nous attend maintenant, mais c'est tellement beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez, il est midi et demi, ils sont encore dans les haricots. Alors dans la vidéo qui nous a amené au Cameran Island, on vous a parlé des fameuses bâches bâches anti-boulies, ce sont les bâches qu'on voit ici. Alors effectivement, le long de la route, il y en a beaucoup. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que franchement, le trajet entre Kuala Lumpur et les Cameran Island, il est sympa et vous allez voir également plein de jolis paysages. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien là au-dessus comme ça. Il n'y a plus qu'à cliquer si vous vous ennuyez sur cette vidéo. C'est super beau, c'est super agréable. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un glissement de terrain. À mon avis, à pied et à moyen, il faut être très prudent. C'est impressionnant, il y a un glissement de terrain ici. Je n'aimerais pas être ici quand ils drachent. Parce que les pays ici sont très fortes. S'il se met à pleuvoir quand on est en train de marcher, il y a un glissement de terrain, c'est pas rassurant. Et quand on passe aux voitures, je l'ai dit, à l'allée pour venir ici, il y avait énormément de marques de glissement de terrain sur les côtés. Donc, ouais, c'est chaud. C'est l'autre route. Ah, il y a un mariage. C'est quoi ça ? Un plateau et fête. Il fait très chaud. La balade est très belle. Ok, les enfants, allez-y. C'est pas sur le pied. 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 Ok, merci. Merci. Je crois que je vais avoir la ferme à ma vie, si vous en trouvez, mais... Ça va aller. Il y a 6 kilomètres. Ça va être bien, quand même. Et je crois que c'est le meilleur moment pour vous abonner, pour aimer, pour partager. Ben oui, on vit des aventures. Et c'est ce qu'on fait vivre à nos enfants. N'hésitez pas, on appuie sur le petit bouton là-bas, on va. Et quand même, mais bon du stop, je crois qu'on pourrait faire un tour du monde en stop. C'est notre première en camion. Et il en faut toujours une de première. Thank you. Thank you. Voilà... OK... ... Sous-titrage ST' 501